Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Monde d'une demi-heure à passer ensemble sur Espace TV, grand merci à vous qui nous regardez partout en Afrique. Cet autre sujet, le syndicaliste Aboubacar Sidi Kimara, secrétaire général de l'UGTG, a été donc hier à son hôtel à Bokeh, a passé sa première nuit en prison dans les locaux de l'Eco 3 de Matam. Il est accusé d'incitation à la révolte avant son arrestation. Le sire Sidi Kimara séjournait dans la région de Bokeh dans le cadre d'une mission syndicale. Qu'est-ce que c'est-on des circonstances de cette arrestation ? Nous essayons de comprendre. Les accusations portées contre ce syndicaliste sont-elles fondées ? Et celui-ci a été menacé par un autre syndicaliste. On pose toutes ces questions ce matin successivement dans notre émission. Maître Paul Yomba, il faut le rappeler, un des avocats du syndicaliste que nous allons joindre, Aboubacar Sidi Kimara, monsieur Mansaré Mamadi, secrétaire général adjoint de la CNTG, et monsieur Boubacar Bop, camarade professe de Bokeh, ils vont intervenir sous-dessous dans l'émission Titi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, mais c'est une affaire assez sérieuse. Pour ma part, c'est très grave que de constater qu'un syndicaliste, à l'occasion d'une mission syndicale, qui était dans la région de Bokeh dans le cadre d'une mission syndicale routinière, qui se fasse arrêter, qui se fasse apprenner de la sorte. Je peux même crier à un enlèvement. Il est à son hôtel, à 3h du matin, on vient le cueillir de son sommeil et on l'embarque. Manu Militari, il est conduit sur Conakry, au PM3. De là, le messo est transbaïté en l'eau pour être déposé au niveau de l'Eco3. Et en l'absence de toute procédure et de son avocat, parce qu'il n'avait pas bénéficié jusqu'à hier soir de l'assistance d'un avocat, donc il a été conduit en prison. Et c'est après beaucoup de forcing de la part de son épouse et d'autres proches et d'autres autorités bienveillantes, que finalement, il va avoir l'assistance d'un avocat, donc finalement de deux avocats, Maître Zézé et Maître Paul Yomba, que nous allons écouter tout à l'heure. Mais je crois que c'est... et il faut quand même le rappeler, c'est suite à des instructions fermes du président de la République, qui a dit, et on l'a écouté ce matin, qui a dit qu'il a ordonné au gouverneur de faire arrêter un syndicaliste qui sème la pagaille dans la région de Bokeh, parce que la région de Bokeh, il ne faut pas y toucher, c'est une région qui comporte plusieurs compagnies minières, où il y a de l'activité minière qui ne doit pas du tout être troublée, alors que, pour ma part, le syndicaliste qui séjournait quand même depuis plus d'une semaine, je ne sais pas, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance qu'à cause de son séjour, à cause des activités qu'il y menait, qu'il y avait eu trouble dans le cadre des activités de ses compagnies minières. Donc, je ne sais pas, pour monsieur le président de la République, s'il n'est pas du tout de bonne loi pour la part d'un syndicaliste de même se rendre dans la région de Bokeh. C'est quand même assez triste, c'est assez hubiesque, ce qui est arrivé. Et ce qui est à déplorer aussi, c'est le fait quand même que ce syndicaliste, qui doit jouir de toute sa liberté syndicale, et de tout ce que la loi lui confère comme droit dans l'activité, dans la conduite de ses activités syndicalistes, qu'il soit comme ça, qu'il, à 3h du matin, qu'il soit manu-militaire, de façon manu-militaire, transbailluté de l'éco-trois, de PM3 à l'éco-trois, et qu'il soit complètement emprisonné. C'est extrêmement grave. On m'apprend que son état de santé n'est pas au point. Et de la façon dont les choses se sont passées, dans la précipitation, de façon abrupte, on va dire comme ça, je crois que c'est assez déplorable. Voilà, nous allons joindre Mamadi Mansari, en direct, tu es le GGI. Bonjour, M. Mansari. Bonjour, M. Lamine Ghirassi. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. On s'intéresse à l'arrestation de ce syndicaliste, Aboubakar Sidiki Marat. Et vous êtes accusé, on vous pointe du doigt, comme étant l'instigateur principal de cette arrestation. Allô ? Allô, oui, je vous écoute. Oui, camarade, vous êtes accusé d'être à l'origine de l'arrestation de M. Sidiki Marat. Voilà. D'ailleurs, vous êtes pointu du doigt comme étant celui qui aurait proféré des menaces de mort contre ce syndicaliste. Est-ce que ce que vous dites, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire sur une radio qui est très écoutiste ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous préférez ? M. Mansari, je ne sais pas. Ce sont des accusations auxquelles nous vous demandons de répondre. M. Mansari, la question était très claire. On vous pointe du doigt comme étant responsable de menaces de mort contre Sidiki Marat. Répondez si vous l'avez dit ou pas. C'est à vous de vous défendre. Je vous dis que moi, je n'ai pas à répondre à une question comme ça sur les grandes gueules. Si quelqu'un me reproche de quoi que ce soit, il y a la justice. Alors, de façon basique, qu'est-ce que vous pensez de cette arrestation, de l'arrestation d'un syndicaliste qui était à mission syndicale dans la région de Boké ? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Mansari ? Le fait déjà pour lui de dire que c'est la justice qui va trancher, c'est aussi une réponse. Lorsque vous posez une question, M. Mansari, même ne pas répondre est une réponse. Voilà. On va essayer de changer de ligne, parce que là, ce n'est pas bon du tout. Prince, vous allez prendre l'autre tellue là, parce que là, la connexion n'est pas du tout bonne. Donc, voilà. On va essayer de poursuivre le débat, Moussa, s'il te plaît. Voilà. Allez-y. Voilà. Je ne comprends pas la réaction du syndicaliste. Il nous a quand même été donné de savoir qu'il était accusé dans une affaire grave. La question, elle est bien simple. Est-ce qu'il a une réaction à apporter par rapport à ceux qui l'accusent ? Est-ce qu'il a une explication éventuellement ? À mon avis, ça ne devrait pas conduire à avoir une telle attitude. Mais encore une fois, sur la démarche qui est celle que Aboubakar nous décrivait tantôt, Lamine Girassi, nous sommes en plein dans une violation de la loi guinéenne. Et ce n'est pas la première fois. Un syndicaliste, d'abord, qui est à mandat de sa corporation et qui se retrouve dans l'exercice normal d'une activité qui est prescrite justement par la constitution guinéenne. Il est là et le président de la République ordonne, et on l'a tous vu devant les écrans, des milliers de personnes qui ont suivi cette annonce en direct. Le président de la République, j'ai donné l'ordre. Il le revendique fièrement comme un président qui donne un ordre à un gouverneur. Aller l'arrêter. Et voyez la démarche qui va suivre. Parce qu'en Guinée, lorsque le président de la République a dit, tout le monde se grouille, peu importe le cadre juridique qui devrait tout accompagner, on va à 3h du matin, on cueille le monsieur, on le sort de sa chambre. Je ne vous dis pas les conditions dans lesquelles il va se retrouver à Conakry. On sait tous comment les gendarmes de cette République exécutent les ordres qui ont été donnés par le président de la République. Ce serait même intéressant d'entendre ses avocats pour savoir dans quelles conditions est-ce qu'il est arrivé. Malheureusement, il n'est pas juste disponible l'avocat, le réalisateur. Et dans quelles conditions le monsieur a été détenu jusque-là en violation de toutes les lois de la République. On le dit, on le répète, ce n'est pas admissible dans une nation qui se veut démocratique, dans une nation que l'on prêche. Et pendant ce temps, M. Alphaconde va dire, on a réalisé beaucoup de choses, beaucoup de progrès. Désormais, on va communiquer, c'est parce qu'on ne communiquait pas. Et bien, la communication a besoin d'un taureau, taureau fertile qui permettrait que les gens acceptent ce que vous êtes en train de dire. Mais ce n'est pas sur la violation de la loi de cette façon-là que les choses vont se faire. De violation en violation, on va de frustration en frustration. Imaginez bien ce que peuvent ressentir le monsieur et sa famille. Imaginez ce que peuvent avoir après, quel regard est-ce qu'on peut avoir après sur le respect des droits de l'homme en Guinée. Et quand on va faire un rapport, le président de la République va dire, je sais comment Amnesty International fait ses rapports. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont derrière et qui tirent les ficelles. On va pointer du doigt certains Guinéens que l'on va qualifier de manque de patriotisme, qui voudraient salir l'image de la Guinée. Et encore une fois, c'est le même discours qui va être servi. Moi, je ne suis pas d'accord avec une telle démarche. Il faudrait que ce qui est consacré par la Constitution puisse s'imposer à tout le monde. Que l'on soit petit citoyen ou président de la République, là, nous avons tous obligation à nous plier devant les injonctions de la Constitution parce qu'elle s'impose à nous et elle est souveraine. Allez-y, Mafoudia. Alors, il faut déjà retenir que le président de la République, c'est le président de tous les Guinéens, pas de l'ensemble des consortiums qui se trouvent de ce côté. Moi, je pense que cette démarche est plutôt à saluer parce qu'autant aujourd'hui les Guinéens sont ouverts boqués pour mettre en place des associations, on sait qu'il y a de la sous-traitance de ce côté. Ce serait important que les Guinéens qui travaillent, ils sont nombreux, à occuper, si on veut, les postes de chauffeurs, de vigiles. Ce serait important que l'ensemble de ces Guinéens sache comment travailler, quels sont les droits et devoirs. Il y a la liberté syndicale. C'est vrai que quand il y a risque de trouble à l'ordre public, l'État peut bien s'inviter. Mais pour le moment, ce n'est pas prouvé. Et ne serait-ce que dans la forme, on est parti prendre ce monsieur à 3 heures du matin. C'est quelque chose qui n'est pas admissible. On le prive d'un avocat. Il a fallu que ça crie pour qu'on lui en donne. Aujourd'hui, je lisais un article ce matin, c'est un avocat qui réagissait, qui dit qu'il a des problèmes de santé, qu'il tousse beaucoup et il ne sait pas dans quelles conditions il se trouve. Je pense qu'à un moment, on ne dit pas à l'État de ne pas jouer son rôle. C'est ce qu'on demande d'ailleurs de l'autorité. Mais pour que lorsqu'on travaille, qu'on le fasse en respectant les règles. Et encore une fois, pour ce cas-ci, ils ont violé les règles en arrêtant ce monsieur, notamment. Aujourd'hui, l'arrêté, ce serait bien pour une fois qu'on prouve qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Encore une fois, je le dis, dans cette zone, il est important que l'État laisse les syndicats agir parce qu'il y a assez de désordres de ce côté. Il y a nombreux, les Guinéens qui travaillent du matin au soir, qui ne perçoivent que 500 000. Alors qu'à la base, ils sont nommés, ils doivent percevoir 3 millions. Il y a assez de marouilles. Donc autant on permet aux entreprises d'aller entreprendre des projets, autant on doit permettre aux syndicats d'aller outiller les travailleurs guinéens pour leur permettre de mieux vivre. Je pense que c'est à l'État d'encourager ceci. Lorsque le chef de l'État dit délibérément qu'il a demandé à ce qu'on l'arrête, c'est sur la base de quoi. Mais encore une fois, c'est des réactions contre lesquelles les Guinéens ne peuvent même plus rien faire. Ils violent constamment la loi, mais après on le regarde, les élites, la justice, personne ne réagit. C'est pourquoi d'ailleurs ils continuent, mais sinon des choses comme ça, ça doit effectivement mettre tout le monde dans un État pas possible, la société civile notamment. Bien. C'est une injection qui a été donnée à la justice, elle a obéi. L'injection a été donnée par le président de la République, la justice a obéi. Je pense que c'est quelque chose d'assez lamentable pour un pays qui suit un processus de démocratisation et qui souhaite que toutes les institutions jouent pleinement leur rôle et qui crie partout, surtout à l'international, que les trois pouvoirs sont séparés dans ce pays. Je pense que c'est une véritable émixion. Maintenant, je comprends bien cette frayeur et toute cette peur ressentie du côté de Boké par les autorités à Conakry, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays du côté de Boké. Les sociétés minières qui évoluent dans le domaine de la bauxite, qui ne respectent pas, celles qui savent qu'elles ne respectent pas tous les droits des travailleurs, qui savent qu'elles n'obéissent pas aux codes du travail en Guinée, mais elles ont à se plaindre de la présence d'un syndicaliste de la trempe de M. Marat qui viendrait dire aux travailleurs « Voilà ce qu'on vous donne, voilà ce que vous aurez dû avoir. » Ces sujets à caution, ça pourrait amener une certaine prise de conscience, un éveil de conscience. Et lorsque vous dormiez, que vous vous réveillez, vous êtes à même capable de défendre, de réclamer vos droits. Et quand on réclame ces droits au sein des sociétés de ce genre, ça peut créer des troubles. Voilà la peur de l'autre. Ce que l'on dénonce, il ne faut pas que les gens confondent. Ce n'est pas l'application de la loi qui est dénoncée. Ce n'est pas parce que la loi est appliquée que nous sommes consternés dans ce studio. C'est la violation même de la loi qui nous trouble. C'est la violation de la loi qui nous consterne. Parce qu'elle n'a pas été respectée. On aurait pu mettre en place une procédure d'arrestation ou d'interpellation ou de convocation normale. Mais ce marat n'est pas au-dessus de la loi, il aurait dû répondre. Ça n'a pas été fait. Voilà, Moussamo Issyla. On va partir du côté de Bokeh, d'où nous avons en direct le préfet Bob Kamara. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le préfet de Bokeh. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, il y a le syndicaliste Boubacar Sidi Kimara qui s'est fait arrêter dans votre préfecture à son hôtel à 3h du matin. Et on sait que c'était suite à une injonction donnée par le président Alpha Kondé qui a dit avoir ordonné aux autorités locales, notamment monsieur le gouverneur, de faire arrêter ce syndicaliste. Vous qui avez suivi son séjour dans votre région, donc dans votre préfecture, que savez-vous, qu'avez-vous à reprocher à ce syndicaliste ? Monsieur Marat, quand j'ai appris qu'il était là, je l'ai dit pour lui dire qu'il ne pouvait pas être dans ma préfecture sans un ordre de mission. Il me dit qu'il est venu avec un ordre de mission et qu'il avait rencontré mon secrétaire de l'organisation. Maintenant que je n'étais pas là. Donc, j'ai dit que je montrais l'organisation sur lui et il est reparti. Donc, ça continuait tout à l'heure, le texte m'a appelé la direction de la SNP pour mon cœur de ce moment-là. Il était en train de dire aux travailleurs qu'il allait les faire payer à 8 millions et qu'il y avait 31 milliards que le syndicat devrait bénéficier, qu'ils n'ont pas bénéficié, qu'il va leur faire payer ça. Quand j'ai appris, je l'ai fait venir à la résidence. Je lui ai dit, Monsieur Marat, ce que vous êtes en train de faire comme démarche n'est pas normal. Je dis, d'abord, au niveau de toutes les sociétés, c'est les directions qui sont chargées de mettre les syndicats en place. C'est eux qui organisent les syndicats. Donc, si vous venez dans la maison de quelqu'un, il faut l'écrire. Lui dire, Monsieur, je viens chez vous pour un tel problème. Donc, il n'a pas écrit à la direction. J'ai dit, cette façon de faire n'est pas normale. Donc, ce que je vous conseille, c'est de retourner chez vous, prendre un ordre de mission légale, écrire à la société, et pour que la société vous reçoive et que vous venez travailler. Il m'a promis. Il m'a dit qu'il partait. Donc, on s'est séparés. Quelques jours plus tard, j'ai appris que deux personnes étaient venues rencontrer Monsieur Marat. Et au cours de cette rencontre, on a dit que c'est deux personnes qui sont venues tuer Monsieur Marat. J'ai posé la question. J'avais des arbres ? On a dit non. Ils avaient des couteaux ? On a dit non. J'ai dit, alors, comment on peut dire que les deux personnes-là sont venues tuer Monsieur Marat ? Donc, d'altercation en altercation, pendant que Monsieur Marat a été conduit à la gendarmerie, et on a compris que tous les travailleurs qui étaient déjà un peu infectés par cette idée d'augmentation de salaire, tous sont venus au niveau de la gendarmerie. Monsieur Marat a été libéré. Mais on nous a dit que Monsieur Marat est rentré à Coracré. C'est après qu'on a su que Monsieur Marat était là. Mais j'ai dit à Monsieur Marat, Monsieur Marat, je vous demande de rentrer pour plusieurs raisons. Boké n'est pas comme les autres préfectures. Boké, il y a plein de problèmes ici. Je vous demande de rentrer parce qu'il faut la paix et la quiétude. C'est au nom de la paix et de la quiétude que je vous demande de rentrer. Je ne suis pas contre la liberté syndicale qui est consacrée. Mais si cette liberté syndicale vient perturber la vie sociale, je ne peux pas l'accepter. Il faudrait que vous rentrez en attendant et que vous preniez des dispositions pour revenir. Ça n'a pas été le cas. Alors justement, quels étaient les risques de troubles à l'ordre public ? Hein ? Qu'est-ce qui explique les risques ? Vous parlez de risques de troubles à l'ordre public. Qu'est-ce qui vous prouve cela ? Mais quand quelqu'un vient dire déjà au travers, on peut te payer 8 millions, c'est de l'ordre public, alors qu'il n'est pas l'employeur. C'est une sorte de perturbation de l'ordre public. Monsieur le préfet, vous vous entendez ? Est-ce que vous vous entendez vous-même ce matin ? Il est dans sa logique syndicale. Si il évalue un certain nombre de critères et qu'il estime que le travailleur peut voir une amélioration salariale portée jusqu'à 8 millions, je pense qu'il était dans son droit et il était dans l'exercice. Mais ce qui m'étonne, monsieur Mbop, Monsieur Mbop, d'après nos informations, monsieur Mbop a été cueilli à son hôtel à 3h du matin par des forces de l'ordre sur votre ordre. Alors dites-nous, est-ce que tout ceci est conforme à la loi ? Pourquoi agir de cette façon ? Est-ce que cela ne vous interpelle pas ? Vous vous suivez ? Vous êtes à l'antenne. Pour moi, mon souci, c'est le maintien de l'affaire et de l'activité de l'économie. Bien. Je suis le même souci, la même souci de l'affaire et de l'économie. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Mbop, camarades, le préfet Bokeh. Nous sommes pris par le temps, malheureusement. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Grand merci à toute l'équipe technique. Dans un instant sur Radio-Espace, c'est Oumarsoul Kaba que vous retrouvez. Et sur Espace TV, Moussa Moïsida avec la rédiffusion du 22h. Prenez soin de vous. A demain. Sous-titrage ST' 501